bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo cette vidéo va consister à faire cette carte là voilà cette carte là que tout le monde connaît et quand on déplie ça fait là donc moi j'ai pas décoré dans le milieu mais c'est pas grave donc moi c'est plié sur les côtés là mais ici ça reste ça reste droit en fait voilà ça reste comme ça c'est un rectangle donc voilà donc c'est parti pour le tuto donc pour ça vous allez prendre une feuille de cartes stock qui fait on va la découper vous gardez toute la longueur mais en largeur comme ça quoi vous allez la couper à 21 ans non à 14 cm donc je la coupe 14 cm voilà petite imperfection non c'est pas grave ça manque à bouger la feuille donc ce qui vous donne il vous reste ceci voilà notre chute on la met de côté parce qu'on en aura besoin pour après ensuite ce qu'on va faire j'enlève mon papier poubelle nous allons faire nos marques de plis parce que voici le schéma donc ça fait 14 cm comme je vous ai dit comme ceci dans cette longueur là 14 cm et on va faire nos marques de plis on va en faire quatre pareil dans l'autre sens on va tourner à 7 cm et ceux d'action il reste 2 cm c'est pour avoir notre petite langue est pour fermer la fin donc je me réexplique donc là on va l'apprendre quand même on va la garder dans le sens de la la longueur quoi et on va faire un prix à 7 cm la moitié de la feuille en fait il n'a pas marqué c'est parce que l'eau elle est neuf je précise qu'elle est neuf insister l'homme et doit y avoir un truc qui bloque rien je pense qu'il se passe ensuite une fois la marque de plis fait ici on la voit légèrement on la tourne dans l'autre sens et là on va faire un prix tous les 7 cm donc je commence à 7 cm premier pli à 14 cm je place bien deuxième pli j'ai baissé pour vous voyez deuxième pli à 21 cm troisième pli et le dernier pli à 28 cm voilà et ça fait qu'il nous reste c'est pardon je sais pas si on voit cette marque de plis là qui fait 2 cm dans les feuilles de chaque chose qu'elle fait 30 de longueur il reste 2 cm donc là ce qu'on va faire c'est supprimer comme sur le schéma cette partie là tout en haut dans les deux centimètres la partie d'en haut on va supprimer celle ci donc je prends un petit ciseau moi voyez je vais faire avec vous voilà cette partie là je la supprimer non je prends un gros ciseaux ce sera mieux c'est découpé poubelle donc voilà ça nous donne ça là ce qu'on va faire c'est marquer nos marques de plis j'ai enlevé le massicot parce qu'il me dérange pardon à bouger j'ai eu un mauvais truc non je sais pas ce qu'il y a eu ça m'a marqué c'est pas grave on va ranger la chose il y aura comme ça c'est bon on touche pas les nœuds ça fait que ma boîte oh pardon je peux pas la plier là si j'ai pas découpé donc ensuite ce qu'on va faire c'est découpé je suis tout en train de bouger c'est pas évident celle ci mais en fait les trois traits du milieu en haut en fait à couper là à la moitié quoi les 7 cm voilà de 7 sur la moitié de cette coupe donc on coupe je vais couper un peu de biais mais c'est pas grave et ça fait que notre boîte j'ai oublié de marquer on va faire ceci voilà mais on va coller un papier qui fait que ça va rester ça va être déplié là 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 et qu'ici ça restera droit donc pour ceux ci on va faire nos découpés de papier donc pour ceux ci faut 9 carré de 6,8 x 6,8 et de rectangle de 6,8 x 13,8 donc on va déjà couper 9 carré dans du oui pardon je n'ai pas précisé dans du papier soit comme ça ou une ni enfin du papier de votre choix vous coupez 9 carré de 6,8 x 6,8 je fais mes découpes et on se retrouve après donc j'ai fait mes découpes de 9 carré donc j'ai fait mes découpes de carré de 6,8 x 6,8 comme je vous avais dit et après il faut deux rectangles de 6,8 x 13,8 donc toujours pareil 6,8 x 13,8 voilà je vous laisse vous faire vos découpes et on se retrouve après donc on va faire le collage donc pour le rectangle en fait que vous avez votre découpe vous avez votre languette ici donc vous fermez forcément vous allez d'abord comment expliquer évident votre languette elle est là donc votre rectangle il doit se coller juste derrière on va coller déjà premier rectangle il se colle derrière où la languette va être collé donc la languette va être collé là donc là ça sera pour le deuxième rectangle à l'intérieur ici et nous on va coller juste derrière donc ça fait que mon rectangle va être sur la la première vous ça va être pareil puisque c'est la même découpe donc pour cacher la languette le rectangle se colle sur la toute toute première donc j'ai collé en premier mon rectangle donc que j'ai mon papier il est pas dans une séparable et je colle premier rectangle moi j'ai un petit décalage on voit un petit jour un petit contour voilà donc ensuite votre rectangle extérieur ou extérieur vous coller tous vos carrés donc un deux trois quatre cinq six sept huit neuf en fait les trois du haut en fait donc vous avez en premier comme j'expliquais il est arrivé votre premier en premier c'est votre rectangle en deuxième alors si carré il vous en reste trois c'est sur les trois du haut à l'intérieur voilà donc on colle en ce et on se retrouve après donc ça y est j'ai collé mon rectangle et mes carrés mais neuf carrés non ça donne ça les trois là et ici c'est ce que j'expliquais quand on va fermer on va coller forcément notre rectangle face ici voilà comme ceux ci voilà en gros c'est pour plus ou moins bas caché la languette donc pour ceci donc pour se faire moi ce que je vais faire c'est mais de la colle tout de suite sur ma languette là tout de suite sur toute ma face là qui doit rester un rectangle je décale je mets tout de suite de la colle après cette colle là que c'est du papier kraft très fin pas besoin de prendre du créa pas tu crois que ce soit puisque c'est un papier fin ça va gondoler et comme on doit coller comme ceci en fait voilà comme ceci ce que je fais c'est que j'ai collé tout de suite une partie de la bande comme ça je vais replier tout de suite et je vais glisser en dessous ma languette c'est pour qu'elle soit cachée pour qu'on avoue que ça fasse plus propre en fait voilà je sais pas si vous m'avez suivi et ça fait comme ça à l'intérieur ben on voit pas du tout notre languette vu qu'elle est cachée en dessous par le rectangle voilà donc ensuite voilà ce que ça nous donne comme ceci ensuite ce que nous allons faire c'est découper je suis parti dans avec votre chute de papier de carte stock de tout à l'heure ce que vous allez faire c'est découper 3 à 4 bandes c'est vous qui voyez de 1 sur 9 cm pardon en fait c'est pour coller ces languettes ici donc vous en faites 3 ou 4 c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous allez mettre après donc vraiment j'ai coupé ça et puis on se retrouve après donc un centimètre voilà forcément et neuf de long donc voilà j'ai fait mes trois bandes de 1 sur 9 donc maintenant on va faire un pli de 1 cm sur chaque côté un pli ici et un pli ici sur les trois et ça c'est fait mon téléphone est tombé il faut ne se remettre à tout ça c'est ballon à ce qu'on tient donc un pli j'ai dit à un de ce que je vais faire au pire je vais même pas prendre ma cico je les je vais faire alors avec tout simplement on peut bon ça se passe bien bien et un centimètre ici voilà et on replie les bouts de 1 cm on fait ça sur les trois ou quatre et puis on se retrouve après voilà mes langues et qui sont coupés donc maintenant ce que je vais faire c'est m de la colle sur les bouts de langues et on va tout simplement coller pas tout en haut non plus et pas trop bas non plus c'est pas évident donc ça soit à peu près bien aligné quoi alors j'ai pu y toucher moi pareil je mets la colle l'eau pour changer c'est la première fois que je travaille avec cette colle je ne trouvais jamais avec ce deuxième si je serai tout seul on va peut-être je vais le décaler parce que j'ai peur que celui-là il soit trop près ouais bon je vois que l'avantage avec la crépa tu crois que ce soit quand on n'en met pas trop ou du moins quand on n'en est pas trop c'est qu'à le coller rapidement je sais pas si ça va tenir bon c'est pour faire le tuto voilà et mes trois bandes sont collées il n'y a plus qu'à laisser sécher et puis coller les embellissements de votre votre choix quoi donc donc et ça se décolle ça tient vraiment pas avec ça ouais non bah moi je vais prendre ma créole ça me gave voilà je sais que ça tient drôle au bah même si tout 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 la dernière est ce que je l'avais non ça tiendra pas c'est pas le pays je suis en train de m'énerver tu vas remonter sur place bon moi je vais laisser comme ça j'espère qu'elle n'est pas trop près pour couler un embellissement mais ça devrait aller donc ce que vous pouvez faire aussi c'est redécouper une bande de 1 à 7 cm j'aurais dû faire ça avant avec vous pour coller sur les languettes comme ça pour coller les embellissements coller des languettes de plus ou moins grandes sur les comment dire couper des bandes 1 cm pour les coller là dessus par rapport où vous allez mettre placé votre votre embellissement quoi ce que vous allez coller dessus donc sur le enfin j'ai du mal à m'expliquer ça me saoule en fait vous placez votre embellissement et coller le papier de 1 sur 7 cm ou notre taille ainsi 5 en fait pour cacher le blanc de ça et que ça fasse plus dans les couleurs que ça fasse plus plus naturel quoi j'espère que je me suis fait comprise donc j'espère que son tuto vous a plu et puis si vous avez plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu donc ben après ben vous faites comme bon vous semble quoi pour la suite voilà donc voilà ce que ça donne un petit dernier tour donc ça se voit que c'est du papier kraftat ça je sais pas pourquoi ça fait pas ça avec l'autre ou est-ce que c'est la colle je sais pas pourtant ça prit non c'est bon je n'ai rien dit et voilà ça fait ça et bien sûr voilà je vous fais de gros bisous à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir